Vous écoutez Télé-Gaspé Nouvelle, votre émission d'information locale et régionale. Les dirigeants de certaines institutions collégiales du Québec affirment que 80 à 90% des étudiants internationaux qu'ils ont acceptés d'Afrique se voient refuser des permis d'études par le gouvernement fédéral, ce qui compromet leur capacité à offrir des programmes et soulève des questions sur la partialité du système d'immigration. Au cégep de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, seuls deux des 19 étudiants africains qui ont été acceptés et qui ont demandé des permis d'études ont pu en obtenir un. Marc Berz est entretenu avec la directrice générale du cégep de la Gaspésie et des îles, qui nous en dit un peu plus sur le sujet. Alors je suis Yolaine Arsenault, je suis directrice générale du cégep de la Gaspésie et des îles. Alors le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est suite à l'article comme quoi il y a eu, dans le fond il y a des refus d'entrée de certains étudiants étrangers, dont des étudiants d'Afrique. Peut-être avant de parler de ce sujet-là, est-ce que vous pourriez nous donner un peu comment fonctionne le cégep ? Parce que je comprends dans le fond, peut-être les gens ne sont pas tous au courant de ça, mais c'est que vous permettez dans le fond à des étudiants étrangers de venir travailler. Comment est-ce que ça fonctionne pour le cégep ? Oui, en fait nous, on n'accueille pas des étudiants pour venir travailler, on accueille des étudiants pour venir étudier. Il y a deux filières possibles. Ou les étudiants étrangers, ils s'inscrivent dans des programmes réguliers, dans des diplômes d'études collégiales pour trois années. Ou bien pour les étudiants français, pour certains lycées avec qui on a des ententes particulières, ils peuvent ou venir faire les programmes d'une durée de trois ans, mais quand on a une entente particulière avec certains lycées, ils viennent pour une année. Bon, il y a certains préalables comme de raisons plus élevées. Et là, au terme de cette année-là, ils ont accès à un diplôme d'études collégiales. C'est après cette formation-là, mais ça permet à l'étudiant de faire une demande pour un permis de travail post-diplôme. Et là, l'étudiant a la possibilité d'aller chercher une expérience de travail au Québec, mais c'est très prescrit dans le temps. Si son choix, après, c'est de demeurer au Québec, alors là, il doit amorcer des démarches d'immigration un peu plus poussées, mais là, c'est un choix personnel. Nous, on les accueille comme étudiants, pas comme travailleurs. Donc là, on parle bien d'étudiants qui ne sont pas résidents permanents ni n'ont pas la citoyenneté canadienne, c'est ça? Non, c'est ça. Pour venir étudier au Québec, ils doivent faire une demande de permis d'études auprès du fédéral, puis ils doivent faire, au niveau du provincial, une demande de CAQ, de certificat d'acceptation québécoise. Alors là, je comprends que, par exemple, pour cette année, vous avez eu une demande pour 19 étudiants africains qui ont fait une demande de permis, c'est ça? Mais il y en a peu qui ont été acceptés. Oui, au fond, nous, on recrute soit en France, soit aussi dans l'Afrique francophone. Puis, je vous dirais, au niveau des demandes d'admission, c'est pas mal réparti, moitié-moitié, étudiants français puis étudiants africains. Mais on avait eu plus que 19. On avait eu 39 demandes d'admission. Nous, on a peut-être eu plus que ça, mais on a fait 39 admissions. Ça veut dire qu'il y avait 39 étudiants africains qui répondaient aux exigences des programmes dans lesquels ils s'étaient inscrits. De ces 39 étudiants-là, on sait qu'il y en a 19 qui ont fait une demande pour un permis d'études, c'est-à-dire qu'ils ont voulu aller plus loin dans leur démarche pour venir étudier dans notre cégep. Puis de ces 19-là, là, malheureusement, il y en a 17 qui ont eu un refus pour leur permis d'études. Il n'y en a que deux qui ont réussi à avoir leur permis d'études. Ce qui fait que nous, c'est un taux de refus qui est de 89 % minimum. Parce que, comme je vous disais, des 39 étudiants, il peut y en avoir plus qui ont fait une demande de permis d'études. Nous, c'est les 19 qu'on sait qui se sont rendus jusqu'à la demande. Parce que tous les étudiants ne nous informent pas nécessairement des démarches qu'ils ont faites puis de comment ça s'est abouti finalement. Et qui décide de... Lui peut rentrer, lui peut pas... Enfin, lui peut aller accéder à ses études et lui ne peut pas. Oui. C'est vraiment... C'est le gouvernement fédéral. C'est IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui évalue la demande. C'est un agent qui évalue la demande puis qui émet ou non le permis d'études. D'accord. Parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas pour tous les pays. Parce que je lisais que pour les Français de France, en tout cas, ils ont été acceptés sans problème. Oui. Nous, depuis... Ça fait pas mal d'années qu'on accueille des étudiants français. Puis nous, à notre connaissance, il n'y a jamais d'étudiants français qui se sont fait refuser le permis d'études. Puis si ça s'est produit, ce sont des cas anecdotiques. Donc là, on peut facilement arriver à la conclusion que pour les étudiants français, il n'y a pas d'enjeu au niveau du permis d'études fédéral. Parce que là, pour juste donner quelques chiffres, vous en avez parlé déjà un petit peu avant, mais il y a en moyenne combien d'étudiants étrangers qui arrivent à Gaspé, qui font des études? Oui. Bien, avant la pandémie, on avait autour de 110 étudiants étrangers qui venaient étudier soit au campus de Gaspé ou au campus de... Bien, à l'École nationale de Grande-Rivière, l'École des pêches. Après, après le 2020, c'est sûr qu'il y a eu un certain ralentissement, mais à la dernière admission, là, pour l'année scolaire dans laquelle on est dedans en ce moment, pour 2022-23, c'est 172 demandes d'admission qui provenaient de l'international qu'on a reçues. Mais comme on se disait tout à l'heure, ça ne se conclut pas toujours en permis d'études. Ce qui fait que cette année, on est rendu à 89 étudiants étrangers cette année au cégep de la Gaspésie et des îles, mais on a vraiment l'ambition d'en avoir un peu plus, à tout le moins rattraper les nombres qu'on avait en 2020, voire augmenté le nombre d'étudiants si possible. Et en moyenne, il reste combien de temps, ces étudiants-là? Bien, ça dépend. S'ils prennent la filière, comme je vous disais, pour les ententes qu'on a avec des lycées français, où les étudiants ont déjà un diplôme dans un domaine bien précis, en lien avec un domaine d'études, bien, ces étudiants-là, ils vont venir pour une année. Mais si c'est pour d'autres programmes pour lesquels on n'a pas développé cette formule-là, alors là, ils vont venir pour une période de trois années. D'accord. On peut dire que, en tout cas, quand j'entends les chiffres, c'est un peu sûr que le cégep est populaire quand même dans la francophonie? Oui, mais je veux dire, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls à recruter à l'international. C'est sûr qu'on pense qu'il y aurait des possibilités pour accueillir davantage d'étudiants. Puis nous, on a de la place dans nos programmes. Il faut comprendre que nous, l'intérêt qu'on a à aller recruter à l'international, c'est sûr qu'il y a tout le volet d'amener plus de différentes cultures dans nos campus puis de permettre ces échanges-là. Mais aussi, c'est sûr que ça vient augmenter le nombre d'étudiants dans chacun des programmes. Puis nous, c'est toujours l'objectif, c'est d'être capable d'offrir la totalité de nos programmes aux jeunes gaspésiens et madeleineaux puis d'assurer un démarrage de nos cohortes à chaque année. Alors, c'est un peu dans les deux sens, finalement. Ça vient nous aider aussi au niveau de la capacité d'offrir tous nos programmes à chaque année. Alors, pour terminer, est-ce que par rapport à ce sujet-là d'étudiants qui sont refusés, donc qui a fait le sujet un peu de la presse dernièrement, qu'est-ce que vous, c'est quoi les démarches que vous avez entrepris pour ça, à part de vous faire entendre dans les médias? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez amener plus loin au niveau gouvernemental? Bien, on a peu, honnêtement, là, on a peu de levier à part que vous donnez les statistiques qu'on vous a données. Nous, c'est sûr qu'on essaie d'accompagner nos étudiants le plus possible. On a d'ailleurs des employés qui sont dédiés à l'accueil d'étudiants internationaux. Puis on a des personnes formées, une personne formée comme Crier, qui est conseillée en immigration, puis qui assure ce suivi-là avec les étudiants. Alors nous, on tente d'augmenter notre accompagnement pour que l'étudiant ne voit pas ça comme une montagne insurmontable. Toutes les démarches liées à l'immigration, alors on choisit de mettre nos efforts dans la filière où on peut avoir peut-être on peut avoir une influence ou un impact, mais direct sur l'étudiant. Parallèlement à ça, mais bien sûr, on a nos instances de la Fédération des cégeps qui poursuivent les démarches pour faire valoir les différentes situations. Mais comme je disais, on a peu de levier à ce niveau-là à part le confirmer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions, Madame Arsenault. Puis on souhaite que ça débouche quand même un jour, à un moment donné, à quelque chose. Oui, on est confiants. Puis nous, on poursuit nos démarches. Puis on a vraiment de l'intérêt, au-delà, on est heureux d'accueillir les étudiants français qu'on accueille, mais on croit vraiment que du côté des étudiants africains, francophones, il y aurait aussi un bel avantage. Ils parlent déjà le français. Je pense qu'on pourrait avoir des amalgames intéressantes. Alors, on va poursuivre nos démarches. Merci. Je vous remercie à vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Également, merci. Revoyez tous nos reportages sur telegaspé.ca.